Dixi, tu m'entends. Bon, il paraît que je suis en direct. Bon, j'espère que vous serez tolérants parce que c'est la première fois que je fais un direct sur YouTube. Mais ce sujet me tient à cœur, je me demande pourquoi, mais c'est parce que je vois tellement de personnes. Et j'en ai eu dans mon entourage, des médecins, des amis, qui ont certains eu des Alzheimer foudroyants. Et une fois, d'ailleurs, j'ai une amie, elle était en train de sortir des assiettes du lave-vaisselle. Elle me dit « Où est-ce que je range ? » Et une minute après, elle me dit « Marion, où est-ce que tu ranges ? » Donc, c'est là que j'ai vu que cette mémoire vive était partie. Et donc, c'est une maladie dont personne n'aimerait être affectée. Et surtout, encore aujourd'hui, dans les protocoles officiels, c'est une maladie où on n'a pas forcément de médicaments. D'ailleurs, la Sécurité sociale a déremboursé les médicaments pour Alzheimer, ce qui est peut-être un scandale. Mais moi, je voudrais vous partager ce livre que j'ai lu, « La fin d'Alzheimer », du docteur Dale Bredesen. C'est un médecin américain, un neurologue, qui, avec son équipe à Californie, a travaillé pendant plus de 30 ans sur ces maladies-là. Et il a mis un protocole au point, le protocole Recode, qui m'a vraiment interpellée. Et en lisant son livre, j'ai été enthousiasmée parce que je me suis aperçue que ça correspondait à beaucoup, finalement, de modes de vie dont on vous parle depuis des décennies, en changeant d'alimentation, en prenant des micronutriments, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais écoute, excusez-moi, on me dérange là. Donc, son protocole, il vous dit, à l'évidence, c'est aux personnes dont la mémoire et les capacités cognitives ont déjà commencé à souffrir, et à celles qui les entourent, que ce livre changera la vie le plus immédiatement et le plus directement. En suivant le protocole que je décris plus loin, donc dans ce livre, on va en parler, les personnes atteintes de troubles cognitifs qui ne révèlent pas encore d'Alzheimer, ainsi que celles qui sont déjà sous l'emprise de la maladie, peuvent non seulement stopper, mais souvent même inverser, inverser le déclin cognitif qu'elles ont déjà subi. Alors ça, pour moi, c'est un scoop, parce que je n'ai pas connu de personnes qui avaient inversé leur maladie d'Alzheimer, et ce protocole, pour moi, si je peux vous le partager, si vous pouviez le mettre en place, bon, bien sûr, ce sera mieux de lire le bouquin, parce que tout est détaillé, et en une heure, même pas une heure, parce que vous aurez certainement des questions, mais j'aimerais déjà vous donner envie d'accéder à ce type de mode de vie, parce que c'est un mode de vie à vie, ce n'est pas un régime, il ne s'agira pas que d'alimentation. Et là, vous verrez que ce livre est aussi dédié à un deuxième groupe, pour ceux qui veulent bien faire leur génotype, je vais en parler tout à l'heure, parce que j'ai découvert encore plein de trucs là-dessus, et on le sait que c'est les personnes porteuses du génotype Apo, E, ça s'écrit A, petit A, petit O, petit P, petit O, E majuscule 4, surtout s'ils ont un E4, E4, c'est-à-dire homozygote, c'est-à-dire les deux parents, c'est des gènes donnés par les deux parents, là, on va dire, il y a une susceptibilité de pouvoir éventuellement, je dis bien éventuellement, faire cette maladie, car on peut très bien ne jamais basculer dans la maladie grâce à ce type de protocole, à ce type de mode de vie. Mais on le sait que quand on est porteur de E4, E4, d'ailleurs, j'ai le docteur Résimond, qui est un médecin belge, ses deux parents ont eu Alzheimer, lui-même est porteur de cet Apo, E4, et il met en place ce protocole, il a plus de 60 ans maintenant, et pour le moment, il va très bien. Et donc, on sait que cet ApoE4 est une apoliprotéine, qui est une protéine chargée de transporter des lipides dans notre organisme. L'ApoE4 est le principal facteur de risque génétique connu pour la maladie d'Alzheimer. Le fait de porter une version du gène ApoE4 augmente à 30% le risque de contracter la maladie, et le fait d'en porter deux versions, héritées de nos parents, fait grimper ce risque à plus de 50%. Donc, on le sait, on nous parle que quand on vieillit, on a des risques de démence sénile, on parlait de démence sénile à l'époque, et on ne vivait pas peut-être aussi vieux que maintenant, et il semblerait que les statistiques disent qu'un Français sur sept est ou sera Alzheimer, donc moi je n'ai pas envie de donner du pouvoir à ce type de prédiction, et j'ai plutôt envie de vous prévenir qu'on peut très bien prévenir, et d'après le docteur Bredesen, guérir. Et là, donc, son patient zéro, d'ailleurs il a eu un patient zéro qui s'appelle Christine, parce qu'il faut bien un patient zéro, et ce patient zéro a été une dame qui avait une soixantaine d'années, qui était morte de trouille d'avoir la maladie d'Alzheimer, parce qu'elle commençait à avoir des troubles de la mémoire, des troubles de l'orientation, et donc elle est allée consulter le docteur Bredesen. Il lui dit, écoutez, moi je ne sais pas si ça va fonctionner, parce que vous êtes la première que je vois, et je pense qu'appliquer mon protocole serait bien. Eh bien, il lui a fait appliquer son protocole dont on va parler, et à ce moment-là, cette personne, quelques mois après, est revenue en disant, écoutez, ça y est, je revis, je vis une vie normale, je reconnais les gens, parce que vous savez, on ne peut pas reconnaître les gens, bon, quand on a vu qu'une fois, ce n'est pas grave, mais quand on a des gens qu'on connaît un petit peu et qu'on ne les reconnaît pas, là c'est le plus embêtant. Quand on oublie ses clés une fois, alors le nouveau téléphone portable, ce n'est pas grave, mais si c'est vraiment des gros, gros oublis, vous verrez que peut-être qu'il semblerait qu'il y ait des petites problématiques à régler, et peut-être que ce serait bien que vous fassiez ce protocole. Alors, j'ai mis des marque-pages parce que je voulais, il s'est amusé à nous citer un petit peu, dans le mode de vie, tout ce qu'il ne faudrait pas faire. Est-ce que ça vous dit que je vous dise tout ce qu'il ne faut pas faire ? Par exemple, voilà, alors, je vous le lis parce que c'est très intéressant, parce que ça vous donne un petit peu toutes les choses que vous devriez éviter de faire, en tout cas, si vous voulez éviter d'avoir une maladie ou alors si vous voulez guérir. Alors, si vous êtes comme moi, dit-il, ce n'est pas moi qui vous dis ça, il doit vous arriver de travailler tard et d'avoir des fringales en fin de soirée, de préférence des fringales sucrées, qui vont faire grimper votre taux d'insuline juste avant que vous n'alliez vous coucher et le maintiendront à un niveau élevé pendant votre sommeil. Peut-être que comme beaucoup de gens, vous vous couchez après minuit et que vous dormez mal parce que vous faites de l'apnée du sommeil, souvent du haut surpoids, ce qui ne vous empêche pas de vous lever tôt après n'avoir dormi que quelques heures. Avant même d'avoir posé les pieds sur le sol de votre chambre, vous voilà déjà stressé à la perspective de la journée qui vous attend. Vous avalez ensuite un bon petit déjeuner, des céréales ou des viennoiseries, un grand verre de jus d'orange, vous savez tellement, c'est le petit déjeuner classique à qu'on vous dit jus d'orange serré à la veille du lait, jus d'orange, un café ou lait, qui vous fournit le produit laité favorisant l'inflammation, le sucre qui vous fait faire un pas de plus vers la résistance à l'insuline et le gluten, je suis contente qu'il dise ça, qui transforme votre muqueuse gastro-intestinale en passoire. Il le dit, il n'est pas gastro-entérologue, etc. Donc, tous les médecins que je rencontre, tous les médecins qui font de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, qui s'occupent des maladies auto-immunes, qui s'occupent de maladies inflammatoires, qui s'occupent des maladies digestives, neurologiques, etc., sont tous d'accord. Le gluten est vraiment la protéine qui est contenue dans le blé, surtout dans le blé, l'orge, la voine, c'est qu'elle m'était peut-être, mais vraiment dans ce blé d'aujourd'hui, attaque l'intestin chez tout le monde. Il va activer une hormone, d'ailleurs, qui s'appelle la zonuline, et cette zonuline, elle écarte les portes de votre intestin, qui font rentrer des grosses molécules dans votre circulation sanguine, et qui vont aller sur des récepteurs dans votre cerveau, on appelle ça des glutens morphines, comme la caséine des laits de vache, les caséines A2, les laits courants avec les vaches noir et blanc, là, vous savez, les vaches qui ont été bien poussées, eh bien, ces éléments vont dans nos récepteurs de cerveau, et c'est pour ça qu'on est addict, parce qu'on est shooté, on a besoin de son shoot, et c'est la raison pour laquelle les personnes qui prennent le petit déjeuner européen, français, avec du bon pain, la confiture, du beurre peut-être, ça c'est mieux de mettre un peu de beurre, parce que ça va ralentir un peu l'entrée de la glycémie dans votre sang, mais votre jus d'orange, etc., c'est juste la catastrophe pour ce type de maladie et autres, et donc le gluten sera à bannir comme si vous étiez celiaque. Alors, vous prenez peut-être un médicament anti-acide, type inhibiteur de la pompe à proton, qu'on appelle IPP, j'en ai déjà parlé, mais je pourrais le développer si vous voulez, pour prévenir le reflux gastrique, parce que vous avez peut-être des acidités et des remontées. Celui-ci diminue votre capacité à absorber certains nutriments clés comme le zinc, le magnésium et la vitamine B12. Vous n'oubliez pas de prendre vos statines, un excellent médicament, ce n'est pas moi qui le dis, pour faire tomber votre taux de cholestérol en dessous de 1,5 g par litre, ce qui augmente votre risque d'atrophie cérébrale par la même occasion. Tout cela se produisant moins de 12 heures après votre accès de gourmandise en fin de soirée. Votre organisme n'a pas eu le temps de déclencher son mécanisme d'autophagie et d'éliminer la protéine bêta-amyloïde et les divers débris protéiques endommagés qui s'étaient accumulés suite à cette arrivée tardive de sucre. En retard, comme d'habitude, parce qu'il y a le mode de vie, vous quittez votre logement sur les chapeaux de roue, vous maintenez ainsi votre niveau de stress élevé, entraînant une production de cortisol qui endommage les neurones de votre hippocamme. Puis, vous sautez dans votre voiture ou dans les transports en commun en évitant soigneusement de faire le moindre exercice avant le travail et en réduisant au minimum votre exposition au soleil, ce qui vous garantit une carence en vitamine D. Comme vous êtes stressé et particulièrement irritable en raison de votre manque de sommeil, vos relations avec vos collègues se déroulent sous haute pression, ce qui leur ôte tout aspect positif et joyeux. L'hypoglycémie pointe son museau en fin de matinée. Direction la cuisine du bureau où un gentil collègue a laissé une boîte de biscuits aux pépites de chocolat pour que tout le monde puisse en profiter. Arrive l'heure du déjeuner. Vous avez juste le temps d'avaler un sandwich acheté à la cafétéria ou un snack du coin constitué de pain de mie et de quelques tranches de jambon de mauvaise qualité, assaisonné aux hormones, aux antibiotiques, égorgé de cortisol et de catécholamine résultant du stress subi par l'animal avant d'être abattu. Hum, miam, miam. À moins que le sandwich contienne du thon saturé de mercure, un métal toxique. La salade n'est pas très appétissante. Alors, des fois, vous ne la mangez pas. Vous la faites descendre avec un soda light. Histoire d'abîmer un peu votre flore intestinale. Et maintenant, un petit brownie pour le dessert qui va vous apporter votre dose de graisse trans et bien sûr, faire baisser votre taux de bons oméga 3. Donc, voilà la voie royale pour faire une maladie neurologique ou autre d'ailleurs, même du diabète. et donc, on a bien compris qu'en plus de ce festin, on peut avoir une mauvaise hygiène buccale avec porphyromonas gingivalis qui va atteindre le cerveau et ça, on le sait. Donc, vous avez compris que ce mode de vie est totalement délétère et que si on veut réduire cette inflammation, si on veut réduire notre taux d'insuline, il va falloir changer le mode de vie. Et ce mode de vie, je vous en parlais déjà et il en parle bien sûr dans son livre en fonction de votre APOE. Alors là, j'ai découvert les différents APOE. Je conseille aux personnes si elles le veulent bien et si elles peuvent demander à leur médecin de leur prescrire de savoir quel est leur type d'APOE. Est-ce que vous êtes 2, 3 ou 4 ? Moi, je suis allée vite chercher parce que j'avais fait l'étude de mon higiénome et je ne m'étais pas trop intéressée à ce fameux APOE. Et moi, je suis E3, E3. Vous verrez, donc, il y a différents types d'APOE. Donc, le 4, c'est celui qui prédispose le plus, surtout si on est homozygote, à faire ce type de maladie. Mais je vous le dis, on peut ne jamais exprimer la maladie. L'épigénétique, c'est-à-dire l'influence de l'environnement, l'influence de notre mode de vie, avec de l'exercice physique régulier, avec une alimentation qui change, avec une complémentation, car il donne tout un type de complémentation, de complément alimentaire, de lutter contre les carences, de lutter contre la perméabilité intestinale, de lutter contre l'inflammation. Tous ces éléments-là peuvent réellement, même si vous êtes APOE4, homozygote, vous pourrez ne jamais basculer dans la maladie. Alors, je voudrais rassurer les gens, par exemple, qui sont APO, alors pour les APOE4 déjà, on s'est aperçu qu'il y avait une alimentation spécifique. Lui, il parle de régime cétogène, c'est au flex, il l'appelle, parce qu'il est flexivoire. Parce qu'effectivement, les APOE4 ont tendance à accumuler le cholestérol. Et ils ont des fortes réactions aux graisses saturées, donc aux viandes grasses, aux viandes rouges, de mauvaise qualité, évidemment, parce que vous savez qu'il peut y avoir des viandes élevées en pâturage, qui ne mangent que de l'herbe, qui ne mangent pas d'ensilage. Il y a des sites internet où on peut en commander si on en mange peu. Le bœuf d'herbe, par exemple, à son élevage comme ça, il ne donne pas d'ensilage. Eh bien, leur chair contient des oméga-3. D'ailleurs, nos ancêtres, ils mangeaient du gibier, ils mangeaient ce qu'il y avait dans la nature, ils chassaient, et ces animaux ne mangeaient que ce qu'il y a dans la nature. Et leur chair n'était pas pro-inflammatoire. Donc ça, c'est très important pour les APOE4 de manger des viandes qui ne soient pas pro-inflammatoires. Quand vous allez acheter des poulets, vous allez acheter des poulets plutôt bleu-blanqueurs, parce que bleu-blanqueurs, c'est la belle qui nourrit ces animaux de façon naturelle, mais qui en plus mettent des graines de lin pour les poules. Et il y aura des œufs, par exemple, qui contiendront des oméga-3. Mais n'oubliez pas que quand vous mangez un poulet, vous mangez ce que mange la poule. Donc, si elle mange des cochonneries, il y a des chances pour que ces cochonneries passent aussi dans sa chair et soient bourrées d'oméga-6 pro-inflammatoire, on le sait aujourd'hui. Alors, ils devront éviter l'huile de coco, parce que l'huile de coco est un acide gras saturé, même si on parle de chêne moyenne, de machin, d'antifongiques, etc. Je déconseille aux apports E4 d'en consommer ou alors vous les consommerez en petites quantités. L'huile de palme, également. Les produits laitiers de vache seront mesurés. Vous pourrez prendre du beurre cru issu d'élevage, et ça, j'en ai déjà parlé et je ferai d'ailleurs une conférence prochainement là-dessus. Et donc, ils peuvent avoir des infections buccales. Donc là, c'est très important d'avoir une hygiène buccale. Le docteur Donatini, vous pouvez trouver sur YouTube une conférence qu'il a faite sur comment entretenir une bouche saine parce que je trouve que c'est intéressant. Il est contre l'argent colloidal, mais il est pour un bon brossage des dents, bien sûr, mais une bonne hygiène buccodentaire avec un peu d'oxygéné dilué en bain de bouche, surtout pas de bain de bouche que vous achetez en pharmacie. Donc, il faut absolument avoir une bouche saine parce que votre microbiote buccale va dépendre de votre microbiote intestinal. Vous comprenez bien qu'on mange avec notre bouche, on ne mange pas par là, on mange là. Donc, c'est très important déjà que notre orifice soit sain. Donc, si vous avez les gencives qui saignent, si vous avez des caries, si vous avez tous ces éléments-là, je vous conseille vraiment d'aller chez le dentiste, de vérifier tout ça et d'avoir une bonne hygiène buccodentaire avec des fils et tout ça. Il y a aussi les problématiques liées au choc qu'on a eu à la tête. Les boxeurs, par exemple, on sait que les commotions cérébrales peuvent entraîner une inflammation du cerveau et entraîner une maladie d'Alzheimer. Donc, je déconseille aux E4 de faire de la boxe. Faites des sports où vous ne faites pas cogner la tête. Si on sait cogner la tête une ou deux fois, ce n'est pas grave. mais si c'est des chocs répétés, faites très attention. Le ApoE4 devra avoir une alimentation plutôt végétarienne. Je n'ai pas dit végétarienne. C'est-à-dire c'est un cétogène. L'eau carbe, c'est chez tout le monde, c'est chez tous les ApoE, qu'ils soient deux, trois ou quatre. Mais le 4 pourra manger du poisson, des œufs, pourra éviter la viande, pourra manger un peu de légumineuses, en faisant toujours attention à l'index isémique des aliments. Très peu de fruits. Les fruits, ce seront plutôt les baies en petite quantité. Vous savez, les petits fruits rouges, la cerise, c'est un fruit rouge, mais elle est très sucrée, attention. Petite quantité. On évite, en général, toutes les céréales qui contiennent un index isémique élevé. Donc, le blé, de toute façon, on l'avait enlevé quand on veut adopter son protocol record. on élimine, bien sûr, les riz blancs, la pomme de terre. C'est vraiment en toute petite quantité. Et si vous voulez manger du riz ou des pommes de terre, je vous conseille de les cuire à l'avance au vitaliseur. Moi, je conseille la cuisson à la vapeur parce qu'une pomme de terre, si elle est frite, c'est une bombe parce que non seulement vous avez l'index isémique très élevé du fait qu'elle est chaude, qu'elle n'a pas été refroidie, qu'elle cuit dans l'huile bouillante et qui n'est souvent pas forcément très hygiénique parce qu'ils ne changent pas leur bain d'huile, donc c'est bourré d'acroléine. Vous avez en plus la réaction de Maillard et je vais en parler après. Et ensuite, vous salez à fond. Donc, les frites, ce n'est pas du tout du tout conseillé quand on a ce type de pathologie ou qu'on a des suspicions ou qu'on veut en tout cas ne pas l'avoir. Donc, les pommes de terre seront cuites à la vapeur. C'est la seule cuisson au vitaliseur en tout cas qui vous préserve 100% des vitamines C et des vitamines B1 et B parce que j'ai fait des analyses là-dessus. Vous la faites refroidir une nuit au frigo et le lendemain, vous pouvez la consommer ou froide dans une salade avec beaucoup de verdure à côté en petite quantité. ou vous pouvez même la réchauffer parce qu'elle aura développé des amidons résistants qui sont des amidons qui vont permettre de ralentir l'arrivée du sucre dans votre sang. Donc, on baisse sa glycélie. Donc, tout ça est pareil pour le riz. On peut prendre un petit peu de sarrasin mais je vous dis c'est une pseudo-céréale mais ce sera toujours en très petite quantité. quand on veut se mettre au cétogène, on pourra manger les légumineuses car il faut manger des protéines, vous le savez, et plus on vieillit, plus on a besoin de protéines mais pour ne pas se surcharger en protéines animales, si on a un intestin qui est en bonne santé et ça, c'est toute la problématique des légumineuses comme les lentilles et les pois chiches qui contiennent des lectines, vous savez, les lectines, c'est des antinutriments qui non seulement empêchent l'absorption du zinc, des minéraux qui devraient être fournis à votre organisme mais chez certains, ce qui est mon cas, ils peuvent vous faire ballonner et entraîner une dysbiose donc de l'inflammation parce que moi, je me suis amusée à faire tout mon génome. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai peut-être dans le chat, pas dans le chat mais vous enverrez un mail via notre site et on vous donnera les coordonnées pour faire l'étude de votre génome complet et donc dans mon génome complet, non seulement je pourrais être diabétique parce que je métabolise très très mal et les graisses et les sucres ce qui est une problématique justement de la peau que ce soit 3, 2 ou 4 et mon foie ne détoxifie pas du tout et j'ai tendance à donc comme le foie ne détoxifie pas, il faut absolument éviter les grillades ça fait 40 ans que je dis que les grillades peuvent être cancérigènes et ce n'est pas moi qui l'ai dit ça a été lors d'un colloque à Toulouse ils avaient dit d'ailleurs dans ce colloque qu'une grillade de moutons bon elle était bien grillée pouvait correspondre en taux de goudron les méthylcholentrènes les basopyrènes etc l'équivalent de 1000 cigarettes inhalées qui attaquent vos muqueuses donc les grillades vous allez les éviter ou le noir vous éviterez de le manger si vous faites griller votre pain ne le faites pas noircir parce qu'il y a pareil des goudrons qui sont toxiques et cancérigènes et cette fameuse réaction de Maillard si vous mangez du poulet vous le savez que si vous le faites rôti j'en mange des rôties de temps en temps mais je préfère le poulet cuit à la vapeur au vitaliseur vous avez vu le dos me permet de mettre un poulet entier ça fait dégouliner les graisses de surcharge et là vous savez que dans la peau du poulet vous avez du collagène mais ce collagène si vous l'avez grillé et bien il n'est pas il n'est pas biodisponible il faut que ce collagène soit juste cuit à la vapeur et là ça vous fournit ce collagène pour votre muqueuse pour votre microbiote c'est vraiment intéressant comme produit donc d'ailleurs à ce propos pour nourrir votre intestin j'avais parlé des bouillons d'os je sais que ça fait frémir certains mais les bouillons d'os sont la meilleure façon de nourrir votre mucus pour avoir un microbiote qui est bien nourri ça c'est vraiment très important donc vous avez compris qu'on va éviter de fermenter la glycémie donc on va avoir une alimentation plutôt low carb low L-O-W ça veut dire bas en hydrate de carbone et les hydrates de carbone on les a dans les pommes de terre mais on peut prendre des patates douces à la place pas en grande quantité tous les légumes verts sont permis les poireaux les épinards bien sûr les salades mais les carottes crues parce que quand elles sont cuites on fait monter la glycémie les fenoux il y en a des légumes les artichoux il y a plein de légumes de saison bien sûr de préférence achetés au marché chez un petit producteur ou biologique il y a des marchés dans toute la France il y a des paniers bio il y a moyen vraiment de trouver des bons produits en tout cas dans notre pays associés à des protéines animales mais aussi végétales pour les 4 les graisses alors les graisses vous avez vu qu'on va éviter les graisses saturées donc on préférera les huiles de très bonne qualité l'huile d'olive bien sûr est une des huiles qui posera le moins de problèmes que vous pouvez mélanger parce qu'il faut couvrir toute la chaîne des acides gras donc vous pouvez un jour mélanger avec de l'huile de noix de l'huile de caméline de l'huile d'avocat on trouve même de l'huile de macadamia de l'huile de lin vous savez vous variez et vous pouvez mélanger aussi dans votre salade parce que il y a des goûts qu'on peut ne pas aimer alors ces huiles devront absolument être pressées à froid biologiques c'est indispensable parce que comme on prend toute la graine l'olive est un fruit mais on prend tout le fruit ou toute la graine et comme on les presse à froid je ne vous ai pas cité les huiles qui sont pressées à chaud l'huile de germe de blé n'est pas bonne elle est désodorisée parce que c'est impossible de presser une huile à froid de germe de blé il faut prouver moi le contraire j'ai fait beaucoup d'études sur les huiles à l'époque l'huile de cartam est chauffée à plus de 60 degrés donc exit l'huile de soja pareil donc je ne les prends pas l'huile de tournesol est trop riche en oméga 6 donc les huiles que je vous ai conseillées sont plutôt riches en oméga 3 moi je n'aime pas trop la colza parce que la colza franchement pressée à froid je trouve qu'elle a un mauvais goût mais ça dépend des goûts il y a des gens qui l'aiment mais l'huile de colza contient un petit peu d'oméga 3 mais elle contient aussi des oméga 6 donc à vous de faire le pendant de ce que vous voulez consommer il y a aussi tous les oléagineux type noix amandes noisettes noix de macadamia noix du Brésil avec leur richesse en sélénium variez vos noix ça vous pouvez toujours avoir une poignée de noix avec vous en cas de fringale moi par exemple quand je me déplace j'ai toujours des noix avec moi j'aime bien les noix de pécan j'adore ça donc j'ai toujours des noix avec moi au cas où j'ai vraiment une fringale ce qui m'arrive très rarement mais on sait jamais pour ne pas céder à la tentation parce que la tentation elle est partout donc dans les aéroports c'est compliqué de manger sans gluten dans les gares aussi mais quoi que à la gare de Lyon parce que c'est la gare où je vais il y a quand même un truc qui s'appelle vite près où ils ont des trucs pas mal du tout des salades avec avocat du saumon bon tant pis on peut pas manger zéro toxine c'est impossible à notre époque d'ailleurs c'est une problématique de notre époque pourquoi est-ce qu'il y a autant de problèmes neurologiques on peut se demander parce que nous les français aussi on est les premiers à consommer beaucoup d'antidépresseurs et d'anxiolithiques tous les pesticides tous les intrants chimiques qu'on met dans nos aliments quand on ne passe pas par l'industrie agroalimentaire bien évidemment sur ma chaîne YouTube je pense que les gens qui viennent ne mangent pas industriel ils vont pas prendre des plats tout préparés c'est pas possible vous cuisinez à la maison ou en tout cas vous prenez des aliments frais et quand vous prenez des plats cuisinés vous les aurez fait à l'avance et vous les aurez peut-être mis au congélateur mais les plats industriels le fameux comment il s'appelle le Nutricode mais c'est n'importe quoi quand on voit que c'est Nutricode non Nutri je ne sais plus il y a quelqu'un qui peut peut-être peut-être le dire ils vous ont mis un code barre avec vert, orange et rouge là et bien ça s'appelle Nutri-score voilà merci ce Nutri-score l'huile d'olive elle a D et le Coca Light il a B non mais j'hallucine quoi donc vous ne pouvez absolument pas vous fier à ça vraiment les aliments frais de saison là où ça pousse quand ça pousse c'est pas compliqué si vous ne connaissez pas j'ai écrit des bouquins on a fait des tableaux même dans notre magazine 95 degrés vous avez toutes les saisons tous les légumes de saison les fruits de saison même les poissons de saison parce qu'il y a des saisons de pêche donc il y a vraiment moyen de connaître les saisons on nous fait avaler vraiment n'importe quoi je crois que c'était Jean-Pierre Coff qui nous disait ça il y a même un livre là-dessus qui vous dit d'arrêter d'avaler n'importe quoi ou un truc comme ça mais voilà c'est on cuisine soi-même et la cuisine vapeur dans le vitaliseur mais ça va à une vitesse il y a des gens qui croient que ça cuit lentement mais ça va très vite moi en rentrant du vélo en un quart d'heure on est à table vous épluchez votre légume vous le coupez en petits bouts ça cuit très très vite vous mettez un petit morceau de poisson ou un filet de dinde ou un filet de poulet ou des oeufs et vous avez fait une petite sauce à côté pendant que les légumes cuisent ça y est vous êtes à table donc ça va ça va très très vite donc oui effectivement alors maintenant je vais parler parce que je vois que les gens et puis la retournent il y a voilà son recode en bref donc j'ai pris le tableau dans lequel il vous donne ses recommandations alors il y a l'activité physique alors ça on ne citera jamais autant l'activité physique ne veut pas dire le sport intensif parce que le sport intensif va rendre votre intestin perméable et vous risquez d'être non seulement en perméabilité intestinale le fameux le liqui gut et d'être en carence et là il n'y a plus rien qui va marcher donc c'est très important donc de faire du sport régulier de mouiller la chemise mais pas de se faire de sport intensif donc il parle de cardio de muscu faites des pompes ou vous faites par exemple si vous aimez courir vous courez tranquille et puis vous faites des petits sprints d'une minute ça c'est très bien et si vous n'aimez pas courir comme moi moi je déteste ça vous faites du vélo tranquille et hop vous faites des petits sprints qui font monter votre cardiaque qui vont fournir la chemise et hop vous revenez tranquille ça c'est du bon du bon exercice et donc ça il faut le faire 5 à 6 fois par semaine genre tous les jours quoi sauf le dimanche le sommeil alors moi le sommeil il dit 7 à 8 heures moi je suis incapable de dormir 7 à 8 heures écoutez je suis dans ma 68ème année j'espère que dans 20 ans je serai encore là à vous dire hé oh je suis toujours très très bien je laisse perdre mais je fais tout pour en tout cas mais moi j'ai besoin de 5 heures 6 heures maxi donc voilà c'est alors un entraînement cérébral un entraînement cérébral je lis beaucoup vous voyez donc je stabilote beaucoup mes livres je les je les je les vraiment je les matraque avec tous mes trucs mais on le sait quand j'ai vraiment étudié un bouquin et c'est pour ça que je vais vous le partager et dites moi d'ailleurs dans vos commentaires si vous voulez que je fasse comme ça d'autres vidéos je les ferai parce que je vous dis c'est la première fois que je le fais donc j'en ferai d'autres pas toutes les 5 minutes mais une ou deux fois par mois pas plus et je vous donnerai mes coups de coeur et je développerai avec vous des recommandations parce que ça correspond pas mal au mode de vie que j'ai donc ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté et je ne vous parlerai jamais de théorie parce que j'expérimente en général les choses avant de vous en parler alors l'entraînement cérébral bouquiner apprenez une langue faites des mots croisés débrouillez-vous pour que votre cerveau soit utilisé jusqu'au bout entraînez-vous à retenir votre numéro de sécurité sociale vos téléphones votre numéro tous les numéros auxquels vous pouvez avoir accès votre numéro de carte bleue comme ça vous l'aurez par coeur moi je me suis amusée à le faire il y a des trucs mnémotechniques comme ça à chaque fois ça va entraîner et on le sait maintenant qu'on est capable de fabriquer des neurones jusqu'à la fin de notre vie donc ne croyons pas qu'on va perdre nos capacités cérébrales mais on les perdra si on bouge pas si on est devant la télé toute la journée à regarder des vidéos moi j'aime bien regarder des films j'adore ça mais je ne fais pas que ça alors il vous dit de prendre alors lui il dit de prendre de l'huile TCM vous savez c'est une huile de coco à chaîne moyenne une fois la sensibilité à l'insuline rétablie et il est possible de réduire la consommation du DCDM et d'augmenter celle d'huile d'olive extra vierge d'acide gramoninsaturé et d'acide gramoninsaturé moi je ne suis pas très pour cette huile de TCM pour les APOE4 parce que elle est très saturée quand même et si vous avez un foie qui ne détoxifie pas si vous êtes en dysbio si vous avez un foie qui a du mal à métaboliser les graisses ça peut vraiment poser des problèmes donc là dessus bon il dit 1-3 grammes par jour 2 fois par jour bon ça c'est le petit bémol mais comme peut-être que lui il avait des APOE3 je ne sais pas donc c'est un bémol que je mets mais c'est personnel la curcumine alors on le sait bien que la curcumine elle est un anti-inflammatoire il y a des bons labos qui le font ça je ne vais pas m'étendre là-dessus alors il y a une très bonne plante qui est issue de la médecine ayurvédique que je ne connais pas bien je ne la profiterai un de ces jours approfondirai mais je sais que cette plante est un bon régulateur pour vos surrénales qui s'appelle l'ashvaganda l'ashvaganda pour les gens stressés je fais partie des gens qui se stressent facilement et bien c'est vraiment une très bonne plante il y a aussi la rhodiola qui peut être une modulatrice de votre taux de cortisol quand il est trop haut et qui peut être une bonne modulatrice de vos surrénales le bacopa avec les repas il le dit deux fois par jour le gotu cola je ne sais pas ce que c'est ça je dis j'en prends pas le magnésium alors je vais un peu m'étendre si j'ai le temps sur le magnésium parce que il y a magnésium et magnésium il faut savoir qu'il y a des magnésium qui vont vous irriter les intestins et vous donner la diarrhée et des magnésium qui vont rentrer dans vos cellules si on les accompagne d'autres éléments qui vont permettre une meilleure pénétration cellulaire et donc c'est le forme de bisglycinal bisglycine c'est un acide aminé qui crée une autoroute qui va permettre au magnésium sous forme de bisglycinate d'entrer dans votre cellule surtout s'il est accompagné de vitamines B6 et de taurine là c'est le top du top pour assimiler donc le le magnésium donc ayant fait mon génome je suis magnésium dépendante parce que je l'assimile très mal et donc je dois en prendre non seulement tous les jours mais parfois deux fois par jour si vous ne connaissez pas votre génome vous saurez que vous êtes peut-être magnésium dépendant parce que vous vous énervez parce que vous dormez mal parce que vous avez des crampes tout ça fait que vous êtes peut-être un mauvais absorbeur de magnésium voilà pour le magnésium alors la coenzyme Q10 est très intéressante parce que la coenzyme Q10 associée au PQQ lui le met aussi le péroloquinoliquidane c'est une nouvelle molécule qui avait été interdite longtemps en France aux Etats-Unis tout est permis mais ici on nous interdit beaucoup de trucs de plus en plus d'ailleurs et donc la coenzyme Q10 associée au PQQ c'est vraiment des très bonnes molécules c'est un antioxydant le PQQ c'est ce qui permet aux électrons d'arriver bien dans la chaîne des mitochondries les mitochondries ce sont vos centrales énergétiques on fera peut-être quelque chose sur ce livre sur les mitochondries que j'ai lu parce qu'il est génial sachez que si vous avez vos mitochondries qui manquent de certains minéraux de certaines vitamines vous êtes fatigué et vous ne marchez pas bien et vous fonctionnez mal et vous digérez mal il y a tout qui fonctionne mal donc prenons soin de nos mitochondries et bien sûr ces éléments-là font partie des nutriments des compléments alimentaires qu'il vous conseille de prendre surtout après l'âge de 40 ans car la quanzime Q10 on en fabrique moins on peut le doser les médecins formés ou les naturopathes formés à la médecine fonctionnelle et nutritionnelle peuvent vous le conseiller le resveratrol alors on le sait que dans le raisin et le vin rouge il y a du resveratrol mais comme ils ont une glycémie trop élevée et que quand on va avoir ce type de maladie qu'on l'a ou qu'on ne voudrait pas l'avoir je vous déconseille l'alcool donc vous le prendrez sous forme de complément alimentaire pardon il parle de nicotinamide riboside je ne sais pas ce que c'est je n'en prends pas mais voilà les oméga 3 alors là aussi encore un aparté sur les oméga 3 il faut que vous sachiez que quand vous êtes enceinte quand vous prenez des médicaments et quand vous vieillissez et bien vous convertissez mal les oméga 3 végétaux type huile de lin type huile de cameline huile de noix etc en bons oméga 3 qui vont fluidifier vos membranes et qui permettent des bons échanges et donc il va falloir moi je conseille toujours peut-être de faire des analyses je sais que c'est compliqué mais c'est mieux parce qu'on est plus juste quand on a ce type de maladie de faire une étude une analyse de vos acides gras qu'on appelle érythrocytaires les acides gras érythrocytaires c'est on voit la mesure il y a 3 mois dans votre cellule et on a toute la chaîne des acides gras et on voit ce qui peut manquer ou ce qu'il y a en trop et comme ça après on peut corriger le tir mais en attendant prendre des oméga 3 type huile de poisson bien sûr désodorisé bien sûr pardon pas désodorisé mais qui ne contient pas de métaux l'eau et qui ne soit pas oxydé il y a des laboratoires qui le font très bien vous le prendrez ou le matin et le soir ou si vous voulez ne le prendre qu'une fois par jour je vous conseille de le prendre le soir parce que le soir ça nourrit la cellule alors que le matin vous allez le brûler avec la journée et sinon matin et soir la vitamine D bien sûr la vitamine D vous devriez avoir au moins 50 à 70 quand vous faites vos résultats de vitamine D il faut que vous sachiez que quand on vieillit quand on prend des médicaments quand on ne va jamais au soleil ou quand on va au soleil avec des crèmes anti solaires etc on va très mal métaboliser la vitamine D donc faites votre taux de vitamine D il n'est plus remboursé par la sécu donc vous pouvez le faire vous-même vous allez au laboratoire du coin vous faites votre taux ça coûte 15 euros je crois et au moins vous saurez où vous en êtes faites-le peut-être avant l'été et faites-le ça c'est pour le faire une fois par an si ou alors au début de l'hiver pour voir si vous l'avez bien métabolisé l'été et si vous ne l'avez pas suffisamment la vitamine D est tellement importante dans tous les domaines elle correspond à tellement de centaines d'étapes métaboliques dont bien sûr le calcium bien entendu mais aussi le système immunitaire votre cerveau etc que vous ne pouvez pas manquer de vitamine D et d'ailleurs c'était conseillé lors d'un épisodes viraux vous le savez il y a aussi il y a aussi le glutathion donc le glutathion fait partie des étapes au niveau du foie très importantes c'est un antioxydant et je conseille une supplémentation quand on a cette maladie des probiotiques et des prébiotiques mais attention aux probiotiques on ne peut pas prendre de probiotiques tant qu'on a l'intestin perméable et tant qu'on est en dysbiose il va falloir d'abord régler avec un médecin fonctionnel la dysbiose ça se fait assez facilement et une fois que vous avez réglé la dysbiose là je vous conseille de prendre des probiotiques moi j'en prends tous les jours et même quand j'ai eu des épisodes pour ceux qui savent j'avais eu un petit accident ils m'ont balancé des antibiotiques et j'ai dû prendre donc il faut attendre 2-3 heures après la prise d'antibiotiques et là j'ai pris des probiotiques avec 100 milliards de plus toutes les souches etc pour être sûr de bien nourrir mon intestin car ayant un intestin né par césarienne j'ai un intestin très fragile il était perméable il était en dysbiose permanente et maintenant il est réglé donc je ne veux absolument pas le dérégler et d'ailleurs ça ne l'a pas déréglé et ça je suis très très contente donc prébiotiques les prébiotiques on les trouve dans l'alimentation mais parfois les gens ballonnent avec trop de légumes donc il y a des fibres prébiotiques qu'on peut prendre en complément alimentaire les tocophéroles et tocotrienols parce que vous savez que la vitamine E ça n'est pas que des tocophéroles il faut que le laboratoire moi je reconnais un très bien qui fait l'ensemble des tocophéroles et tocotrienols pour sa vitamine E c'est très important cette vitamine E en association de vos oméga 3 et de la vitamine D un traitement hormonal à base d'hormones bio identiques ça je le laisse donc aux médecins donc ça c'est le truc pour les médecins ce serait bien de mesurer votre CRP qui est un marqueur d'inflammation ultra sensible on appelle ça en France CRP US alors s'il n'y a pas de laboratoire français qui le font vous pouvez l'envoyer en Belgique j'ai fait sur mon site vitaliseurdemarion.fr un article sur justement les analyses qu'on pourrait faire il faudrait que je me souvienne mais ça mon modérateur mettra le lien ensuite après ma vidéo comme ça vous verrez le nom de ce laboratoire en Belgique parce que je veux éviter de faire de la publicité on va prendre aussi de l'acide alpha-lipoïque là il y a plein de labos qui en font alors combien il en conseille bon 100 mg par jour bon ça va du NAC le fameux NAC qui est le précurseur du glutathion lui il en conseille 500 mg par jour de la cannelle de la berbérine alors là la berbérine c'est un truc génial parce que ça nettoie l'intestin mais ça ce sera peut-être une autre capsule là-dessus du zinc bien sûr sous forme de bisglycinate toujours voilà ensuite il prend des trucs c'est plutôt des médicaments donc je ne vous les cite pas donc vous voyez que bien sûr il y a l'alimentation plutôt cétogène mais moi je dirais cétoflex et en fonction de votre APOE sachant que ceux qui sont APOE2 eux c'est ceux qui sont vraiment très très low carb et très high fat c'est ceux qui sont le plus près du régime cétogène et eux ils ne font jamais de cholestérol alors que le CAD peut faire du cholestérol oxydé bien sûr c'est le cholestérol oxydé qu'il faut regarder voilà quoi donc à la part je ne sais pas s'il y a des questions mais ça je ne sais pas si je vais pouvoir regarder voilà alors je vais regarder s'il y a des questions auxquelles je peux répondre alors l'auteur du livre on m'a demandé c'est donc le docteur d'Albray des Seines et c'est aux éditions Thierry Soukart c'est un livre qui est sorti en 2018 mais il est toujours d'actualité et d'ailleurs je pense que cette histoire d'APOE je l'ai découvert avec le docteur Mouton pour ceux qui ne connaissent pas le docteur Mouton c'est un médecin qui a été le premier à travailler sur le microbiote l'intestin etc et je vous conseille vraiment de lire ses livres d'aller sur son son site internet Georges Mouton il est formidable et donc il approfondit comme ça les APOE et je vais essayer de faire un live avec lui d'ailleurs donc notre environnement évidemment quand on est dans un environnement hyper stressant c'est compliqué je le sais alors vous savez qu'il y a il y a les choses que l'on peut maîtriser les choses qu'on peut maîtriser c'est notre alimentation notre respiration notre mastication donc j'ai fait tout un article sur mon site vitaliseur de Marion article de santé sur la mastication le comment le pourquoi etc c'est très important vous ne pouvez pas lutter contre une dysbio c'est à dire un intestin qui fonctionne mal qui ballonne qui gaze qui est constipé qui a des diarrhées si vous ne mastiquez pas parce que vous pourrez prendre tous les compléments de la terre ça ne marchera pas alors ok voilà bonsoir est-ce que vous avez des questions maintenant on va aller dans le chat et puis sinon je vais terminer là et puis vous me direz donc si vous voulez que je continue à faire des lives comme ça ce sera un plaisir de partager avec vous on vous préviendra et par Facebook et par Instagram quand je vais en faire un bien sûr des trois K2 bien sûr j'ai oublié que la K2 est très importante mais ceux qui sont sous anticoagulants ne peuvent pas rendre de K2 c'est pour ça que c'est à moduler avec votre médecin alors oui des lives alors moi je veux voir beaucoup de oui des lives comme ça je j'en ferai on va la partager sur notre chaîne YouTube et j'espère qu'elle va faites la circuler mettez une petite cloche pour être pour recevoir donc nos directs et quand on va les faire pour être prévenus merci Michel Marie-Claude tout ça merci de vos cœurs c'est sympa voilà mais écoutez je vous souhaite une belle soirée chaudement moi je suis dans le sud il fait très chaud alors pour étudier le génome je vous mettrai l'adresse email mais sinon allez quand même sur le site génie santé ça va je peux le dire génie comme un génie g-e-n-i-e santé.com et vous allez voir c'est tout à fait accessible c'est vachement intéressant parce que ça peut vous permettre de ne pas tomber dans des travers et vous permettre de faire de la vraie prévention voilà je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt passez une bonne soirée et un bon week-end à très bientôt à très bientôt à très bientôt